Bonjour à toutes et à tous, alors juste avant de commencer la vidéo, c'est juste pour vous dire que pour fêter mes 1000 abonnés, bon même si maintenant on est presque à 4000, je vais faire un jeu concours. Donc rendez-vous à la fin de cette vidéo pour connaître les modalités. A bientôt ! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'histoire criminelle. C'est une très grosse histoire qui est très lourde, donc d'ailleurs je vous demanderai dans les commentaires d'être très bienveillant. C'est une histoire qui aurait pu être évitée s'il n'y avait pas eu plusieurs manquements dont je vais vous parler tout au long de la vidéo. En tout cas c'est une vidéo qui m'a beaucoup touchée et qui a touché évidemment toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin et surtout de très près évidemment par cette affaire. Je vous laisse découvrir cette affaire juste après ça. Donc cette histoire tourne autour d'une jeune fille, Agnès Marin. Une jeune fille qui à l'époque des faits, elle a 13 ans. C'est une collégienne qui est très jolie, qui pour moi d'ailleurs je trouve qu'elle a un physique qui fait plus de 13 ans. Elle est étudiante au collège Sévenol. Je vais faire un petit contexte sur le collège Sévenol. Le collège Sévenol c'est un collège lycée, internat et mix. C'est un établissement qui se trouve à Chambon-sur-Lignon. Donc Chambon-sur-Lignon c'est en Haute-Loire à environ 1h30 de Lyon. D'ailleurs c'est une sorte de petit village, je ne sais pas si on peut dire que c'est un village. En tout cas il y a seulement 2500 habitants. Donc ce collège c'est un collège qui a ouvert en 1938. Il a énormément d'histoires. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Je vais simplement parler d'un événement qui a réellement marqué malheureusement, tragiquement l'histoire de ce collège. Un événement qui s'est passé en 2011. D'ailleurs en 2011, le connaître Sévenol a quelques difficultés financières. Avant c'était un collège vraiment renommé, international. D'ailleurs il y avait plusieurs personnalités, des personnalités publiques qui ont soit été professeurs ou soit ont étudié là-bas. Et donc en 2011, c'est un établissement qui ne peut plus subvenir lui-même à ses besoins. Donc du coup c'est un établissement qui est sous contrat d'association avec l'État. Et à ce moment-là du coup c'est plutôt un établissement qui va recueillir un peu tous les étudiants qui ont un parcours scolaire un peu chaotique et dont pas grand monde ne veut. Et qui vont donner en fait leur chance à ces étudiants-là justement qui sont un peu reclus du cursus scolaire. Ce qui était d'ailleurs le cas pour Agnès parce qu'un an par avant, elle effectuait du coup sa quatrième. Et en fait elle avait fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle était un peu en crise d'adolescente. C'est normal, elle avait à l'époque 12-13 ans. Et en fait elle fumait beaucoup dans la cour du collège. Elle avait fait plusieurs erreurs. Elle avait un peu menti sur des demandes de dispensation de cours de sport. Elle ne fumait pas que de la cigarette. Elle séchait aussi beaucoup les cours. Et du coup ça s'est ressenti au niveau de ses résultats scolaires. Ce qui fait qu'elle a un très mauvais bulletin scolaire. Et ce n'était pas assez en tout cas pour passer dans cet établissement et peut-être même d'autres en troisième. Donc ce qui fait que ses parents, Frédéric et Paola Marin, ils ont décidé qu'ils allaient donner une chance à leur fille de passer sa troisième. Mais pour ça, ils l'ont envoyé du coup dans l'internat du collège chez Manuel qui a accepté son dossier. Qui pourtant avait un dossier vraiment pas fou au niveau de ses notes de quatrième. Afin du coup qu'elle fasse sa troisième et peut-être qu'elle se ressente un petit peu en étant un peu éloignée. Qu'elle se ressente sur son cursus scolaire. Après je dis ça mais je pense qu'ils avaient des raisons qui leur sont propres. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'elle s'entendait très bien avec sa famille. D'ailleurs elle revenait toutes les trois semaines sur Paris. Donc son ancien collège était un collège parisien. Et sa famille habite à Paris. Pour parler un peu d'Agnès. Agnès c'est une fille qui est vraiment pleine de vie. Rien qu'à travers ses photos je trouve que ça doit. C'est une fille qui a l'air de vraiment, je sais pas, qui a peut-être Nora en fait. Et qui a beaucoup d'amis d'ailleurs. Elle s'est très vite intégrée au collège chez Manuel. Elle a eu pas mal d'amis. Bon elle continue à fumer. Voilà parce qu'apparemment là-bas c'était un peu monnaie courante. En fait c'était un collège qui avait pas de barrière. Donc en fait le campus était sur 15 hectares. Donc effectivement les surveillants ils n'allaient pas regarder dans tous les coins. Et du coup c'était facile d'aller fumer dans un coin. C'est un collège qui était d'ailleurs entouré de bois en plus. Donc qui est vraiment dans la nature. Il faut savoir qu'en plus quelques fois les après-midi quand ils n'avaient pas cours, les élèves avaient quartier libre. Donc c'est encore plus compliqué de surveiller. Là on se retrouve être le mercredi 16 novembre 2011. Tous les élèves mangent à la cantine. Et après justement c'est un séjour où ils ont quartier libre. Donc là vu la taille de Chambon-sur-Lignon. Je connais parce que j'y suis allée. C'est vraiment petit. Donc ils ne sont pas allés bien loin. C'est à dire que pour aller au centre-ville ils sont je crois à une quinzaine de minutes à pied. Donc c'est ce qu'ils font généralement. Ils se retrouvent sur la place, la place centrale. Ou alors ils vont se balader un peu autour. Et par contre ils doivent rentrer à 16h30. Donc ce midi là Agnès va se balader jusqu'à 16h30. Il est 16h30. Tous les élèves reviennent. Mais Agnès n'est toujours pas revenue. Donc effectivement ça inquiète très vite parce qu'Agnès, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais Agnès est la plus jeune de l'établissement à ce moment-là. Elle a seulement 13 ans. Donc c'est sûr qu'on se dit mince qu'est-ce qui a pu lui arriver. Peut-être qu'on se dit surtout à ce moment-là. Elle a peut-être fait une fume. Très rapidement les gendarmes sont mis au courant. Et tout le monde l'après-midi, le soir va chercher Agnès aux alentours. Ils se forment des petits groupes. Donc c'est les gendarmes, les professeurs, les élèves. Et quelques personnes aussi du village qui vont aller chercher Agnès aux alentours. Et je crois que vers minuit, les élèves sont rentrés évidemment dans l'internat. Parce qu'ils commençaient à se faire tard. Par contre les gendarmes ont continué. Et bon, ils n'ont rien trouvé cette nuit-là. En questionnant un petit peu tous les élèves, on apprend très rapidement que son amie Estelle a passé finalement l'après-midi avec elle. Elles se sont donné rendez-vous à la place de La Fontaine. Qui est en plein centre-ville de Chambon-sur-Lignon. Et en fait, après un moment de rentrée à 18h30, c'est à ce moment-là qu'Agnès aurait disparu. Là, on se retrouve, on est le lendemain, on est le jeudi 17 novembre. Ça commence un peu à parler. D'abord, on apprend très rapidement que le lendemain, le jeudi 17 novembre, Estelle, elle commence un peu à se stresser en se disant « J'ai raconté un mensonge en fait. Je voulais couvrir ma copine. Mais je me rends compte que ça devient grave et qu'elle n'est toujours pas revenue. » Donc voilà, elle va le dire aux gendarmes « Écoutez, je vous ai menti. » En fait, elle n'était pas du tout avec moi tout l'après-midi. D'ailleurs, elle n'y a jamais été. Elle m'a juste envoyé un message pour dire qu'au cas où quelqu'un poserait des questions sur elle, il faudrait dire qu'elle était avec elle tout l'après-midi. Et à ce moment-là, Estelle lui a demandé par texto toujours pourquoi. Elle lui a répondu « Je ne sais pas, au cas où. » Après, elle ne lui a plus jamais répondu. D'ailleurs, elle, elle a pensé qu'elle n'avait plus de batterie tout simplement. Mais néanmoins, on se dit à ce moment-là, peut-être qu'elle a clairement fugué. En fait, c'était peut-être prémédité qu'elle disparaisse. En plus de ça, on apprend qu'elle a un ami sur Paris et qu'elle avait peut-être prévu d'aller le voir. Donc, on se dit « Ah, c'est peut-être une piste à suivre. » Mais il y a d'autres personnes qui vont commencer à parler et qui vont plus s'orienter sur une autre piste. On va s'orienter sur la piste de Mathieu. Mathieu, c'est un jeune homme, donc un jeune lycéen de 17 ans à l'époque des faits. Lui, en fait, il a fait des recherches avec tout le monde. Il a cherché à une nièce la veille. Il y a des collégiens. Enfin, il y a ses camarades de classe qui ont remarqué qu'il avait des griffures, en fait. Et il a expliqué que lui, comme c'est un fumeur un peu, voilà, il fume pas mal de weed, il a fait un bat-trip et il serait tombé dans les ronces, le visage, enfin voilà. Et donc, il se serait fait mal à ce moment-là. Ce qui met la puce à l'oreille un peu des camarades et qui les pousse surtout à aller voir les gendarmes, c'est qu'il s'est énervé à ce moment-là. Il est devenu agressif au moment où on lui reposait ses questions. On l'a vu sortir des bois tout seul vers 15h-30, 16h, mercredi après-midi. Vous avez vu les fameuses griffures au visage ? Oui, oui, oui. Je lui ai demandé, il s'est énervé. Il s'est énervé, ça ne savait pas plus la question, quoi. Il en avait marre, il a dit arrêtez-moi, arrêtez de me poser des questions sur ça. De toute façon, il est un peu spécial, il a un comportement un peu bizarre. Ça va encore plus pousser les gendarmes à aller l'interroger. Mathieu est interne au Cémenol depuis novembre 2010. Il a une petite amie au sein même de l'internat, une petite amie qui a des parents d'origine thaïsienne, avec qui il va souvent revoir ses parents qui habitent dans le Gard le week-end. Il passe des week-ends avec sa copine et ses parents dans le sud de la France. Lui, c'est un jeune homme qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aime fumer de la weed, qui découvre un petit peu l'alcool, tout ça, les drogues. Il a eu quelques soucis, il a failli se faire envoyer. D'ailleurs, une fois, parce qu'il avait ramené de l'alcool au sein de l'établissement. C'est un peu un lycéen à problème. Déjà, en fait, on n'a aucune photo presque de Mathieu. J'en ai retrouvé une que je ne mettrai pas parce qu'il était enfant. Mathieu, lui, ce qui m'a choquée, c'est que je connais cette histoire depuis longtemps maintenant, parce que j'ai regardé Faites entrer l'accusé sur cette histoire qui m'a vraiment choquée. Il le représentait toujours en dessin. Donc, en fait, il était dessiné avec un grand manteau, des grosses lunettes et un yo-yo. Et ce yo-yo-là, bon, je n'avais pas vraiment fait le lien à l'époque. Mais maintenant, je trouve que c'est un détail hyper glaçant. Je vous en parlerai juste après, vous allez voir. Mais c'est vraiment, c'est vraiment au rythme-clay. Jeudi 17 novembre et les gendarmes continuent un peu à faire leur tour. Et ils vont aller poser quelques questions à Mathieu. Mathieu, il est là, le regard un peu vide, en train de jouer à son yo-yo. Et il continue à jouer à son yo-yo pendant que les gendarmes lui parlent. En fait, il a un air très détaché. Et puis, ils vont lui poser plusieurs questions. Tout d'abord, sur ses griffures, lui va dire la même chose. Non, non, je suis tombée, voilà. Ensuite, poser des questions sur Agnès. Lui va dire comme ça. Oui, oui, effectivement, je l'ai vue hier. Mais en fait, je l'ai vue rapidement. Puis, je crois qu'elle devait voir un ami sur Paris. Donc, lui, il est très intelligent parce qu'il a repensé au fait que tout le monde disait peut-être qu'il y avait un ami sur Paris et qu'elle était partie aller le voir. Les gendarmes ont eu un mauvais feeling avec lui. Déjà, ils l'ont trouvé un peu suspect. Il a des griffures sur le visage alors que la veille de la disparition d'Agnès, il n'avait rien du tout. Et personne n'a vu comment il a pu se faire ses griffures. Il n'y a que lui qui le dit. Du coup, ils ont décidé de le mettre en garde à vue. Donc, entre-temps, le père et la mère d'Agnès sont arrivés au Chambon-sur-Lignon dès le lendemain de la disparition d'Agnès. Et là, commencent un peu les avis de recherche, la prise de parole devant les journalistes. Ils demandent évidemment à ce que tout le monde qui ait quelque information que ce soit puisse leur fournir afin qu'ils puissent reconstituer le puzzle de sa disparition et de la retrouver le plus rapidement possible. En plus, elle n'a jamais fugué. Elle n'a jamais organisé un départ. Elle n'est jamais partie. Elle était plutôt populaire dans sa classe. La jeune fille consensuelle, apparemment la bonne camarade. Agnès était contente. Elle est venue ici volontairement. C'est essayer de maîtriser son emploi du temps et les relations et les amis et les gens qu'elle a pu voir pendant les 24-48 heures qui ont précédé ce mercredi après-midi où elle disparaît comme par enchantement. C'est une fille adorable. Et on a besoin de tous les témoignages et de tous les gens qui peuvent nous aider à savoir ce qui s'est passé. Elle l'est quelque part. Elle ne s'est pas evaporée. Des gens l'ont vu passer au Chambon, dans la région. Et on a besoin que le message passe, que les gens se mobilisent pour la trouver. Elle l'est quelque part. En même temps, comme je le disais, Mathieu est en garde à vue. Lui, il va rester toute la nuit. Donc je pense pour un peu le faire réfléchir. Pendant ce temps, sa chambre est un peu perquisitionnée, sa chambre dans l'internat. Donc là, ils vont retrouver notamment un pantalon. Un pantalon qui est taché de sang. Lui, il va l'expliquer comme quoi, c'est quand il est tombé, que c'est son propre sang. C'est le sang de quand il est tombé à cause de sa greffure. Pour le moment, ça pourrait, entre guillemets, corroborer son histoire. Le lendemain, déjà, il va un peu changer de version. Il va commencer à dire que finalement, tout l'après-midi, il était avec Anis. Donc déjà, ça, c'est pas mal un gros mensonge. Il dit qu'en fait, ils avaient prévu de se voir et d'aller chercher des champignons hallucinogènes dans la forêt autour du collège. Et en fait, ils en auraient trouvé, ils en auraient consommé et ils auraient également consommé un joint. Et à ce moment-là, lui, il se serait endormi. À son réveil, Agnès aurait disparu. Déjà, pourquoi avoir caché, justement, la veille pendant qu'il cherchait avec tout le monde ? Pourquoi ne pas avoir dit, moi, je l'ai vu ici la dernière fois. Pourquoi avoir menti ? Et encore plus, ce qui va prouver qu'il ment jusqu'au bout, c'est qu'en fait, quand il est rentré en garde à vue, on lui a fait une prise de sang. Les résultats arrivent et on le voit. Dans son sang, il n'y a aucune trace de stupéfiant, quel que ce soit. Donc en fait, tout, depuis le début, n'est qu'un mensonge. C'est-à-dire, le moment où il est tombé parce qu'il avait fumé, les griffures, le fait qu'il soit tombé et donc que son pantalon soit attaché de son sang. Également, le fait qu'il ait pris des champignons hallucinogènes et qu'il aurait fumé un jour et qu'il serait endormi. Il n'y a rien qui va. Donc du coup, à ce moment-là, il se sent pris la main dans le sac, un peu à la limite. Il va dire, oui, effectivement, j'ai menti. En fait, on est vraiment parti chercher des champignons hallucinogènes. On s'est pris la tête. Je l'ai poussé, elle est tombée dans un ravin. Et à ce moment-là, je suis partie. Donc à ce moment-là, lui qui avait déjà son avocate, je pense qu'elle devait être commise d'office, il avait son avocate qui était avec elle. Et elle, elle a vraiment poussé pour qu'il aille montrer aux gendarmes à l'endroit où ça se serait passé. Donc là, on est déjà presque fin de journée. Là, on est le surlendemain de la disparition. On est le vendredi 18 novembre. Il va les amener. Et en fait, les gendarmes vont continuer tout seuls leurs investigations. Et très rapidement, ils vont tomber sur une scène d'horreur. D'ailleurs, cette scène d'horreur va vraiment traumatiser un des gendarmes. Et à chaque fois qu'il en parle, il a les larmes aux yeux. Tous les enquêteurs étaient dans une optique encore positive à se dire que nous allions peut-être retrouver l'enfant vivante. Et donc, les recherches, nous les avons menées jusqu'au bout dans des conditions un petit peu difficiles pour arriver sur les lieux de cette découverte macabre. Et là, bien évidemment, c'est l'épilogue. Donc, je n'imagine même pas ce qu'il a pu voir, l'effet que ça a dû lui faire de voir ça. Donc, en fait, on retrouve Agnès, son corps, parce qu'elle est décédée. On la retrouve dans une position qui laisse aucun doute sur les agissements du présumé coupable. parce que oui, à ce moment-là, il est présumé encore. Donc, on la retrouve à moitié nue. Donc, son pantalon qui est baissé. Et en fait, son corps est dans un très mauvais état. Il est à moitié carbonisé. Donc, évidemment, les parents sont mis au courant très rapidement. Donc, c'est la descente au enfer parce qu'ils avaient encore l'espoir jusqu'à là de la retrouver qu'elle est juste fuguée finalement. Puis là, évidemment, Mathieu va très rapidement avouer et oui, effectivement, je l'ai violée et je l'ai tuée à coup de poing. Ensuite, j'ai récupéré un zippo qui avait dans son sac. Donc, un zippo, c'est la petite recharge, un briquet en fait. Et il a utilisé la recharge de l'essence et il aurait brûlé à ce moment-là, comme ça. Il se ferait rentrer tranquillement à 16h30 au collège Stéphena. Le petit détail glaçant dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le yo-yo. Et effectivement, il aurait attaché du coup les mains dans le dos Agnès avec le fil de son yo-yo. Et il y aurait des traces de sang à ce moment-là. Donc, c'est une pièce à conviction. C'est pour ça que je vous dis que c'est un détail glaçant parce que pendant qu'il parlait aux gendarmes, il jouait avec ce yo-yo-là, le même yo-yo avec lequel il avait attaché les mains d'Agnès quelques heures auparavant. Donc, à ce moment-là, évidemment, les parents veulent absolument voir leur fille. Et en fait, les gendarmes le déconseillent parce que le corps est vraiment en très mauvais état. Du coup, ce que dit le père, c'est que la dernière fois qu'il a vu sa fille, c'est quand il l'a laissée du coup sur le quai à Paris pour qu'elle prenne le train pour qu'elle aille retourner à son internat. Je vais faire un aparté, mais j'en reparlerai plus tard, de la famille d'Agnès, mais surtout du père qui est un peu le porte-parole de la famille marin. C'est vraiment une personnalité qui m'a touchée parce que c'est un homme qu'on sent vraiment brisé. Il exprime très bien. Il a des très bons mots pour exprimer chacun de ses sentiments. Mais en fait, s'il y a quelque chose qui m'a perturbée, c'est le moment où on l'entend faire son appel à témoins pour avoir des informations quand il a encore l'espoir que sa fille soit retrouvée vivante. Et au moment où il n'a plus d'espoir, on voit qu'il y a quelque chose dans la voix de cet homme qui est brisé. Et ça, c'est vraiment horrible. Mais en tout cas, c'est un homme qui est très courageux. Et donc, je voulais faire une aparté là-dessus. À ce moment-là, du coup, on pense tout savoir. Mais en fait, le rapport d'autopsie va nous amener des détails encore plus glaçants et encore plus horribles, si c'était possible de faire plus horrible. Donc oui, effectivement, on confirme le viol, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas tué Agnès qu'à coup de poing. Il a en fait utilisé un couteau et il l'a poignardé à 17 reprises, que ce soit au niveau du thorax, au niveau du dos et je crois même au niveau de la tête. Et en plus de ça, il l'aurait frappé. Donc il l'aurait frappé tellement fort que ses deux tibias étaient cassées et également son bras gauche. Donc c'est vraiment une horreur. Et on comprend en fait le fait qu'on n'ait pas voulu montrer le corps à la famille dans cet état. C'est clair qu'il ne faut pas se rappeler de sa fille dans cet état-là. Donc pour la famille, c'est évidemment un mélange de plein de choses, d'horreur, d'incompréhension, d'énervement. Surtout, ils ont confié leur fille au collège et au final, leur fille est décédée dans l'enceinte du campus. Donc vraiment, on comprend à ce moment-là que pour la famille, c'est très compliqué. Et en plus, on va apprendre des choses. Mais comme si on n'allait pas assez dans l'horreur, on va apprendre quelque chose encore plus horrible. On apprend quelque chose avec horreur. On apprend qu'en fait, Mathieu n'était pas à son coup d'essai, si je peux utiliser ce terme-là. Parce qu'en août 2010, donc 13 mois exactement avant l'assassinat d'Agnès, il avait utilisé le même mode opératoire quand il habitait dans le gare avec une ancienne camarade de classe, même si c'était une amie d'enfance. En fait, il avait prétexté, c'était le 1er août 2010, il avait prétexté de lui rendre 10 euros et en fait, il l'avait emmené un peu loin dans la garrie, dans un coin isolé. Donc tout comme Agnès pour le moment. Là, il l'a attachée avec des lacets qu'il avait récupérés chez lui. Il l'a attachée à un arbre. Il l'a violée. Pour le moment, vraiment, tout est pareil. Le seul différent, c'est qu'il n'a pas tué cette fille qui s'appelle Julie. Il ne l'a pas tuée et on pense à ce moment-là que Julie a été sauvée par l'appel que sa mère lui a fait sur son téléphone. Et là, en fait, elle a repris contact un peu avec Mathieu qui devait être perdu dans un autre monde complètement. Elle a un peu repris contact en lui disant « Ma mère va venir me chercher ». Et lui, je pense que dans un... Voilà, il avait paniqué qu'on le découvre ou quoi que ce soit. Et donc du coup, il l'a laissé partir. Évidemment, dès le soir même, Julie va porter plainte et on arrête dès le soir même. Mathieu, pendant 4 mois, il est en détention provisoire. Il va être suivi par, je crois, 4 psychologues. Il va sortir, et c'est ça qui est fou dans cette histoire, il va sortir au bout seulement de 4 mois de détention provisoire. Alors pourquoi ? Parce que l'expertise des psys vont amener à dire qu'en fait, c'était un adolescent qui était tout à fait réinsérable et qu'il n'était pas dangereux pour la société. En plus de ça, du coup, les avocats et la famille de Mathieu ont fait un peu le forcing pour le faire sortir, pour qu'il soit libéré sous contrôle judiciaire. Et c'était à condition qu'il soit dans un établissement. Donc les parents ont cherché un établissement qui voulait accueillir leur fils. Ils ont reçu plus d'une, je crois, presque une vingtaine de refus d'établissement. Et seulement le collège Stévenol a accepté, du coup, la candidature de Mathieu. Et ce qui fait que seulement 4 mois après quand même, viol, séquestration, qui était avec préméditation quand même, de sa camarade Julie, 4 mois après, il se retrouve dans un collège mixte avec des filles qui peuvent aller de 13 à 17 ans. Donc évidemment, la grande question, c'est qui savait, qui a prévenu, qui n'a pas prévenu, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, il y a eu un manquement au niveau de l'expertise psy, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on laisse rentrer ce jeune homme dans un établissement mixte ? La question, c'est est-ce que le directeur de l'établissement savait ? Parce que c'est lui un peu qui sélectionne les personnes. Donc en fait, au départ, lui, il va dire aux journalistes que non, il ne savait pas et que de toute façon, il n'avait pas à fouiller dans le passé de ses élèves parce que justement, le but, c'était que le passé soit un peu effacé et qu'on leur donne une chance ici. Le collège a toujours eu cette mission et cette volonté d'accueillir des jeunes qui avaient des parcours parfois atypiques et pour qui le collège donnait une seconde chance. Sauf qu'il s'avère qu'il avait menti. Il y a eu une sorte de confrontation avec le père de Mathieu. Le père de Mathieu avait dit effectivement, il est impliqué dans une affaire à caractère sexuel. Ils étaient prévenus, ils savaient à l'internat, ils connaissaient l'histoire de Mathieu ? Oui. Alors, oui. Ils ne connaissaient pas les détails, mais moi... Ils connaissaient l'histoire globalement de ce qui s'était passé. Je ne sais pas s'ils connaissaient l'histoire globalement, mais le directeur du Seven Hall, moi, je l'avais informé que Mathieu était impliqué dans une affaire à caractère sexuel et qu'il était incarcéré pour ça. Donc, oui, ils étaient au courant. Le directeur n'est pas allé chercher plus loin. Il a dit, ok, on va lui donner une chance quand même. Clairement, il ne connaissait pas les détails, mais ce que je trouve fou, c'est qu'à ce moment-là, on va accepter quand même une personne qui a eu des soucis à ce niveau-là dans un collège mixte, donc avec des filles. Enfin, il n'a pas été curieux d'aller chercher quel était le souci et pourquoi. Et en fait, ça s'explique très facilement. Je vous ai dit qu'il y avait des soucis d'argent au niveau du collège Seven Hall à cette époque-là. On a décidé d'un nouvel élève au collège, c'était quand même 13 000 euros l'année. Donc, la réponse à ça, c'est juste l'argent. Donc, simplement, je pense qu'à ce moment-là, il avait besoin d'argent et on va dire qu'il n'était pas très regardant sur qui rentrait dans son établissement à ce moment-là. Effectivement, là, il n'a pas du tout été regardant. Donc là, on arrive au procès. Le procès est assez rapide en soi. Donc, c'est le procès de Mathieu qui se fait en 2013 à Clermont-Ferrand et il combine les affaires d'Agnès Marin et également de Julie. Donc, pour Agnès, c'est le meurtre avec préméditation également viol. Pour Julie, c'est viol, séquestration avec préméditation. Donc là, on est sur un procès où l'accusé est mineur à l'époque des faits. Donc, normalement, ça, ça se passe en huis clos. C'est-à-dire que personne de public ne peut assister au procès. Sauf que là, les deux familles ont fait une demande de levée partielle du huis clos. C'est-à-dire que pendant un moment, les journalistes vont pouvoir assister à une partie du procès. Donc, c'était important pour les familles pour que, justement, ils se rendent compte de la gravité des choses et justement, peut-être, de montrer aussi où étaient les manquements et qui étaient réellement les fautifs là-dedans. Comme ça se passe devant la cour d'assises des mineurs, l'accusé a tout à fait la possibilité de demander que ça se passe à huis clos. L'accusé, effectivement... C'est la loi. C'est la loi. Voilà. Depuis 2010, le parquet peut demander l'alevée du huis clos. En l'occurrence, Mathieu, que vous évoquiez, l'accusé avait 18 ans moins 2 mois au moment des faits. Il est effectivement mineur juridiquement parlant. Il a tué comme on ne tue pas d'animaux. Il a tué comme un adulte de sang-froid en plein jour. C'est parce qu'on a dit beaucoup de choses qu'il est important que le procès soit public, que la justice soit rendue au nom du peuple français, devant le peuple français et devant vous. Alors, on apprend plein de choses, mais encore une chose... En fait, je trouve qu'on gravit encore les échelons dans l'horreur et dans l'absurdité. On se retrouve à évaluer le suivi psychiatrique à la sortie de ces 4 mois de détention provisoire en 2010, le suivi psychiatrique de Mathieu. Il a vu 2 psys au total. Une psys qui, à la barre, va surprendre tout le monde parce qu'elle est lituanienne et qu'elle parle très très mal le français. Donc là, on se dit quand même, pour pratiquer son métier de psy, il faut quand même parler, discuter. Est-ce que c'était vraiment adapté surtout à un sujet assez dur comme Mathieu ? Donc là, tout le monde est un peu stufé. Et en fait, la deuxième psy qu'il va avoir au Chambon-sur-Lignon, c'est un psy qui n'a jamais eu de compétence sur des affaires sexuelles et viols. Est-ce que le suivi était adéquat ? J'ai l'impression que pas du tout. Pour moi, il a un peu été laissé sans suivi, sorti vraiment en liberté entre guillemets en dessant de réel suivi psychiatrique. Je pense qu'il en aurait eu clairement besoin à ce moment-là. Même si, encore une fois, ça n'excuse pas tout, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment eu un manquement quelque part. Encore quelque chose qui a choqué toute l'assemblée, enfin tout le monde, c'est l'attitude de Mathieu. Mathieu n'en a rien à faire d'être là, en fait. À des moments, il va même bailler quand on va montrer des photos vraiment choquantes. Il va juste bailler, il n'en a rien à faire. Limite, il demande quand est-ce que c'est fini ? Voilà, il n'en a strictement rien à faire. Il est complètement en dehors de la réalité. Et puis, lui-même va dire il ne faut pas que vous me laissiez dehors, sinon je vais recommencer. Il a dit également des choses très dures comme quoi si je ne m'étais pas retenue à chaque fois que j'avais une pulsion, il y aurait eu plus de deux victimes. Il a zéro compassion, évidemment, il a zéro émotion. Et je trouve ça fou quand même qu'on soit passé de en 2010 un adolescent qui n'était pas du tout dangereux pour la société à finalement son réel diagnostic qui est personnalité paranoïde de type schizoïde, donc schizophrène, et aussi psychotique. Il est aussi déterminé comme étant très dangereux avec une personnalité effrayante. Donc c'est quand même très très lourd. Donc à ce moment-là, c'est quand même compliqué de faire autrement que de lui mettre une sanction exemplaire. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que le père d'Agnès a fait exprès de ne rien lire du dossier et de tout découvrir au moment du procès pour vraiment que ses émotions, on va dire, soient le plus vraies possible et justement que les gens peut-être se rendent compte de l'impact que cet assassinat peut avoir sur une famille, même sur plusieurs familles, parce que là, plusieurs familles sont impliquées. Normalement, quand un mineur est jugé, il est censé avoir l'excuse de minorité, c'est-à-dire qu'il va être jugé moins sévèrement qu'un adulte. Là, pour ce procès, l'excuse de minorité ne va pas du tout s'appliquer pour lui, c'est-à-dire que les jurés vont le juger comme étant un adulte et il va être condamné à perpétuité. Ce qui est un fait rarissime pour un mineur, je le rappelle. C'était un peu à la hauteur des faits qu'il a commis. Donc, le 28 juin 2013, c'est là qu'il a été condamné à perpétuité pour le viol, la séquestration avec préméditation de Julie et également le viol et l'assassinat, donc préméditation également pour Agnès Marin. C'était important de mettre cet individu à l'abri de toute tentation et encore une fois, loin de le mettre à l'abri de vos enfants et voilà, une certitude, c'est qu'il a été éloigné. Et on a eu des émotions vraiment très fortes, on n'avait pas pris acte du dossier avant, on n'avait pas eu le courage, donc on a découvert tout l'horreur des actes dès la fin de notre fille et on peut sûrement dire que ce verdict, Agnès a été respecté. Donc je vous en avais parlé aussi de la seule fois où un mineur avait été condamné à la perpétuité, c'était Patrick Dils. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, mais finalement, lui, il avait été acquitté bien des années après, en 2002. Effectivement, c'était le seul exemple. Je vous l'ai aussi souligné, même si juridiquement, c'est sûr qu'il est mineur, il était majeur un mois après, donc c'est-à-dire que vraiment, cette excuse de minorité, pour moi, il faut de toute façon déterminer un âge dans lequel administrativement, on est mineur, on est majeur, mais clairement, à un mois après, c'est-à-dire en décembre, il était majeur. C'est vrai que je me dis, tant mieux qu'il était jugé de toute façon comme un adulte parce que pour moi, il l'était complètement et puis de toute façon, ses actes étaient à la hauteur de sa condamnation. Ce qui est bizarre, par contre, c'est qu'il a été condamné à la perpétuité, mais sans obligation de soins, alors que clairement, il a été diagnostiqué malade. C'est pour ça que les avocates, dès le lendemain de la condamnation de Mathieu, vont faire appel. Donc, il est rejugé en septembre 2014. Évidemment, c'est encore une épreuve très compliquée pour la famille d'Agnès qui vont encore revivre ça. Je serai là pour parler de ma fille aimée et je vais me donner un grand plaisir de parler d'elle parce qu'après tout, c'est son procès, d'une certaine façon. C'est le procès qui la concerne et il est important qu'on parle d'elle. Mais évidemment, la peine de perpétuité va être confirmée. Simplement, ce qui va changer, c'est l'obligation de soins. Donc, il va être soigné quand il sera en prison. La chose qui a été glaçante, c'est qu'en fait, Mathieu a un peu plus parlé pendant ce procès. Il a beaucoup plus parlé. Il n'a jamais exprimé de rebords ni quoi que ce soit. Mais par contre, en fait, il a dit des choses comme quoi, clairement, lui, ça l'excitait de voir les gens souffrir, en fait. Et donc, c'est ce qu'il a dit devant la famille d'Agnès, que lui, il adorait voir ça, les gens souffrir. Ce qui confirme que cet homme fait bien d'être derrière les barreaux, même s'il lui-même a demandé qu'il reste derrière les barreaux. Mathieu a été plus bavard qu'en première instance. Ça a été des moments absolument épouvantables. On a eu une petite idée du calvaire qu'il a fait subir à ma fille aimée. Il a dit que lorsqu'il avait poignardé Agnès, il était dans un état d'euphorie. Il a dit qu'il avait pris goût à ses crimes et à ses viols. Il a dit qu'il était prêt à recommencer. Voilà toutes les raisons pour lesquelles la cour d'Achis s'est ainsi prononcée. Ce n'était pas possible de faire autrement. Ce qui est fou, quand même, parce que j'avais compris peut-être qu'il avait besoin de soins, tout ça, donc qu'il s'ait fait appel, même si je trouve ça un peu limite pour la famille des victimes. Mais Mathieu va se pourvoir en cassation. Je crois que c'est même dès le lendemain encore de son procès en appel. La cassation, c'est pour casser le jugement et qu'il soit rejugi derrière. Mais bon, même si très rapidement il renonce à ce pouvoir en cassation, que ce soit la famille ou même Mathieu, je trouve ça quand même limite d'avoir demandé qu'on casse le jugement, comme si cet individu était réinsérable alors que lui-même dit qu'il ne faut pas qu'il sorte sinon il recommencera. Bref, je n'ai pas compris la logique mais tant mieux maintenant. La réclusion criminelle à perpétuité, c'est le jugement final pour lui. Sauf qu'à perpétuité, dans notre tête, c'est bon, il ne va jamais sortir mais du coup, on lui fait une obligation de soin donc il va se soigner comme si en fait il allait sortir. Donc on le soigne pour qu'il soit mieux quand il sorte. Déjà, ça se trouve ça un peu bizarre. Et aussi, je voulais faire un petit point on va dire pour comprendre aussi pourquoi c'est rare qu'un mineur soit condamné à la perpétuité mais comme on peut le voir, c'est très exceptionnel mais ça arrive. Et pour ça, il faut quand même avoir plus de 16 ans et il faut avoir récidivé ce qui était le cas pour Mathieu. Il avait 17 ans à l'époque défait et il avait récidivé parce qu'avec Julie, il avait déjà violé et séquestré et anticipé tout ça. J'aimerais faire aussi un petit point parce que moi, avant, quand on disait condamnation à perpétuité, pour moi, ça veut dire qu'il ne s'y sortait jamais. Mais la loi française prévoit quand même qu'au bout de 30 ans, finalement, on puisse demander un aménagement de la peine. Donc c'est-à-dire que très globalement, même si ça va être compliqué pour lui, je pense, j'espère, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans de prison, il va pouvoir demander sa libération conditionnelle ou voilà. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir mais pour moi, ça me fait un peu peur parce que bon, même, on va prendre le pire des cas, s'il sort, il sera encore très jeune. Ça fait vraiment peur sur tout ce genre d'individu. Donc du coup, on ne va pas parler de malheur mais j'espère que pour lui, ça ne sera pas le cas et qu'il restera loin de la société, on va dire. Il y a quand même quelque chose qui est très important et comme on a pu, vous avez peut-être pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de manquements et des manquements également au niveau judiciaire ce qui fait que le 7 février 2014, les parents d'Agnès ont porté plainte contre l'État pour faute grave, faute lourde afin de comprendre réellement les responsabilités de chacun. Et je pense que c'est très important qu'ils aient fait ça parce qu'on ne peut pas laisser passer des erreurs aussi grosses comme ça qui ont coûté la vie à une jeune fille qui n'avait rien demandé de 14 ans, qui avait toute sa vie devant elle. Il y a eu une très très mauvaise gestion du cas, on va dire, on va l'appeler le cas, Mathieu, qui on le rappelle séquestration et préméditation est quand même libéré 4 mois après et il intègre 4 mois après juste à sa sortie un collège mixte. Donc il n'y a rien qui y va là-dedans, c'est clair. Et donc c'est 3 ans après en 2017 que le tribunal de grande instance de Paris va condamner l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde à payer 185 000 euros d'amende à la famille d'Agnès Marat. Bon évidemment ça paraît complètement dérisoire à côté de la perte d'un enfant mais au moins on a montré, on a pointé du doigt les manquements qu'il y a eu au niveau de la justice et c'est je pense le plus important et ce que voulait la famille de la victime donc d'Agnès. Donc non, il est important que collectivement on soit, encore une fois, tout ça n'aura aucun sens si on n'est pas capable d'en tirer des leçons pour vous, Bruce Toussaint en tant que père de famille, vous avez envie que demain on vous dise le système a évolué et s'est amélioré ? Donc clairement si on demande un avis et je pense que tout le monde a à peu près le même avis c'est quand même une honte d'avoir mal géré un dossier aussi lourd que Mathieu. Alors après c'est facile de le dire avec le recul que nous on a sur l'affaire il y avait d'autres solutions que de mettre ce jeune homme 4 mois après ce qu'il avait fait qui était quand même très très grave dans un collège mix avec des filles et surtout quand on voit ce qui s'est passé derrière. Ce que dit la famille d'Agnès c'est que si évidemment ils avaient su qu'il y avait ce type d'individu dans le collège ils n'auraient jamais mis leur fille de 13 ans dans ce collège-là c'est clair et net. Ce qu'on pointe du doigt surtout c'est tous les manquements qu'il y a eu donc si on repart c'est les manquements évidemment de la justice donc pour avoir fait sortir trop rapidement Mathieu de détention provisoire un manquement également au niveau du collège surtout de la direction qui n'a pas du tout creusé quand on leur a dit qu'il y avait un élève qui avait eu des soucis avec la justice pour caractère sexuel et surtout le suivi psy qui pour moi était complètement laissé à la dérive qui n'avait aucun sens qui était très mal suivi déjà les experts qui ont laissé sortir en disant que cet individu était réinsérable et pas dangereux il avait également un suivi personnalisé je ne sais plus le nom exactement je vous le mettrai ici mais avec une personne qu'il n'avait vue qu'une seule fois en un an elle était censée cette personne-là venir le voir une deuxième fois au collège Chevenol elle ne l'a pas vue parce que le jour même c'était le jour du carnaval donc il ne fallait pas venir les déranger là-dessus donc vraiment il n'y a aucun sens il n'y a rien qui allait au niveau de la gestion de ce dossier et aussi moi un truc que je trouve fou c'est que il y a quand même des jeunes gens et le campus il n'a aucune limite c'est-à-dire qu'on peut sortir et aller dans les bois se perdre normalement c'est vrai que dans un collège quand on pense il y a quand même des délimitations ce qui peut justement éviter ce genre de choses et s'il y avait eu des délimitations dans ce collège c'est clair et net que ça serait il y aurait moins de chances que ça soit arrivé clairement parce que ça aurait été aux yeux de tous alors que là c'était caché au fin fond de la forêt donc oui c'est vrai que pour moi ça m'a personnellement choquée de voir qu'il y avait autant d'espace où il pouvait se passer plein de choses avec des jeunes qui étaient justement en plus un peu en difficulté donc pour terminer le collège Chévenol qu'est-ce qu'il est devenu donc le collège Chévenol un an après ça a condamné donc déjà qu'ils étaient en faillite ça a complètement mis un terme à ce collège justement et aux activités donc il a définitivement fermé en 2014 donc aujourd'hui il est réhabilité en centre culturel franco-chinois donc pour parler aussi un peu quand même beaucoup de la famille de Mathieu bon c'est très compliqué clairement parce que leur fils a été condamné à perpétuité à cette époque-là au moment des faits c'est eux qui étaient responsables de Mathieu civilement bon ce qui est fou bah évidemment c'est qu'à ce moment-là l'opinion publique tout de suite vont pointer du doigt la famille de Mathieu voilà les parents de l'assassin c'est un peu dur c'est sûr mais je trouve que c'est ce qu'on aime se dire on aime croire qu'en fait ça ne peut pas arriver si l'entourage familial n'avait pas un souci ou qu'il n'y avait pas eu un souci dans sa vie en général on aime croire ça même si ce n'est pas du tout le cas du coup pour l'entourage familial de Mathieu qui était très bienveillant en tout cas l'apparence de ce que je sais peut-être que je ne sais pas tout mais de ce que je sais clairement c'était un entourage sain il n'y avait pas spécialement de soucis avec sa famille alors qu'on sait que ça joue beaucoup en fait l'entourage familial et surtout l'éducation clairement certains criminels certains tueurs en série c'est clair que ça a joué voilà surtout à ce qui concerne les crimes sexuels généralement c'est qu'ils viennent d'une famille où il y a eu des crimes sexuels voilà donc c'est clair qu'on préfère se dire ça et du coup pointer la famille en disant voilà ce sont eux ils sont différents de nous alors après à partir de ce moment-là moi je trouve que c'est condamné rapidement la famille donc je trouve que c'est peut-être un peu dur de pointer du doigt à ce niveau-là la famille parce que je pense simplement que c'était enfin Mathieu est complètement à part malade qui ne représente pas du tout l'entourage familial après il y a aussi quelque chose qui m'a perturbée dans mes recherches parce que voilà je fais des recherches partout sur internet et j'ai clairement vu les têtes des parents partout c'est-à-dire qu'ils sont allés dans presque tous les médias pour parler de leur histoire ils ont aussi écrit un livre qui s'appelle Parents en perpétuité que j'ai pas lu mais j'ai regardé beaucoup d'émissions où ils parlaient justement du fait d'être les parents de Mathieu et comment eux ils l'ont vécu de leur côté c'est intéressant c'est clair à voir mais je trouve que c'est très mal venu en tout cas c'est ce que je pense de leur part par rapport à la famille aux familles des ultimes mais surtout à la famille marin ça doit pas être simple de voir les parents de Mathieu faire la tournée des plateaux surtout la sortie du livre ils ont très mal vu ça c'était une campagne un peu de publicité à la limite pour ça après c'est normal que la famille d'Agnès pense comme ça ça c'est mon avis c'est clair que je me suis un peu sentie mal à l'aise on voit leurs photos partout sur Google et après ça continue parce qu'en 2021 j'ai encore vu une interview de eux qui disait qu'ils étaient tristes parce qu'ils pouvaient pas voir leur fils comme ils voulaient pendant la période Covid qu'il y avait pas les interactions qu'ils avaient d'habitude parce que oui ils disent justement c'est qu'il reste les parents de Mathieu et qu'ils aiment toujours leur fils ça c'est pas à nous d'en juger c'est leur fils et que du coup lui qui a d'ailleurs deux soeurs il continue en fait à essayer de garder une sorte de cellule familiale en allant le voir tous ensemble généralement en prison toute une demi-journée carrément ils peuvent passer du temps ensemble voilà donc c'est vrai que je trouve ça un peu dérisoire de se plaindre dans une interview pour dire oui c'est dur avec le Covid après c'est encore une fois on est pas à leur place donc je ne veux pas trop de jugements négatifs à ce niveau-là dans les commentaires mais voilà c'est ce que je pense je trouve qu'il faudrait juste un peu prendre du recul et juste laisser tranquille les familles des victimes sans en parler autant je veux dire peut-être qu'ils aient eu besoin d'écrire un livre ok mais de faire limite la promotion de leur livre voilà surtout ce que relève la famille d'Agnès c'est qu'à la limite s'ils auraient compris l'histoire du livre si derrière l'argent récolté allait à une association peut-être d'aide aux victimes justement voilà mais ce n'est pas le cas donc c'est vrai que voilà la démarche pour eux était un peu douteuse ensuite voilà j'aimerais reparler de la famille d'Agnès qui a été très courageuse je trouve c'est des personnes qui s'expriment super bien donc en fait comme je disais tout à l'heure le père d'Agnès a été un peu le porte-parole de toute la famille je crois que sa mère je crois qu'elle n'est pas française d'origine donc peut-être elle ne s'exprime pas aussi bien que le père en français donc du coup le père comme j'ai dit ça sent qu'il a été brisé c'est ça qui est horrible c'est que de toute façon à chaque fois qu'il évoque la disparition de sa fille surtout l'assassinat de sa fille il est effectivement triste mais c'est tout à fait normal et voilà je trouve qu'il faut saluer leur courage et j'espère que maintenant ils ont réussi à trouver une sorte de paix même si c'est compliqué effectivement on ne peut pas se mettre à leur place aussi et il y a vraiment une phrase qui m'a touchée parce que lui il y a eu beaucoup de tapage médiatique autour de ça beaucoup de choses qui ont été dites ou quoi lui la seule chose qu'il a dit et je vais terminer là-dessus pour cette histoire c'est ma réalité s'arrête à la pierre tombale de ma fille la seule chose qu'il voit et la seule victime qui voit et c'est tout à fait normal c'est le fait que sa fille ait été tuée de manière horrible personne ne devrait suivre ça et encore moins un enfant et il s'est tombé sur sa fille à cause de tous les manquements dont je vous ai parlé tout le long de cette vidéo donc c'était une vidéo lourde mais importante c'est une histoire qui a marqué l'histoire judiciaire française j'espère qu'elle servira d'exemple et qu'elle a servi d'exemple pour d'autres affaires en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a appris des choses sur le système judiciaire là on arrive à la partie aussi où je voulais vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur ma chaîne je voulais faire un jeu concours pour les 1000 abonnés maintenant on se retrouve je crois qu'on est à presque 4000 au moment où je tourne la vidéo donc c'est vraiment chouette pour moi j'ai des bons retours sur mes vidéos donc je suis très contente donc je voulais faire un petit jeu concours je voulais offrir un jeu de société sur les affaires criminelles Chronicle of Crimes c'est un jeu de plateau donc il est réutilisable ça a l'air super intéressant limite j'avais envie de le prendre pour moi aussi et j'ai prévu aussi d'offrir du coup un livre un des livres que j'ai lu dans le cadre de mes recherches j'ai pas encore choisi lequel donc du coup pour participer je vais mettre un commentaire épinglé il faudrait juste que vous commentiez collège je sélectionnerai du coup au hasard un gagnant ou deux je vais voir si je fais un livre plus un jeu ou les deux combinés pour une même personne et du coup on verra à ce moment là je pense que ce sera dans deux semaines le résultat du concours je vous contracterai directement par mail donc voilà je voulais vous remercier on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo ce sera une vidéo de disparition et ensuite ce sera suivi par une vidéo hors sujet sur un fait divers qui m'a particulièrement marqué donc je vous remercie et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501